Bonsoir, groupe de Madame Josée, en tout le moins pour le 10 jours à venir. Donc, ce que je te demande ce soir, c'est de prendre la dictée réflexive qu'on t'a remise. Je veux évidemment que tu la corriges, mais je veux surtout que dans le blog, tu prennes le temps de nous écrire quels seraient tes défis dans les stratégies de correction. Tu as remarqué dans ta dictée que tu as des erreurs où c'est écrit A pour accord, M pour... il n'y a pas de M, qu'est-ce que je dis là? P pour ponctuation, bien que ce soit plus rare. Donc, A, accord, P, ponctuation, il y a C pour conjugaison et il y a O pour orthographe. Bref, j'aimerais que dans ton blog, tu écrives pour toi c'est lequel de ces types d'erreurs-là qui serait ton plus grand défi et surtout quels outils ou quelles stratégies tu pourrais utiliser pour arriver à faire plus, à faire mieux. Donc, premier paragraphe comme d'habitude, salutations et qu'est-ce que je te demande dans la capsule. Dans le deuxième paragraphe, le cœur du commentaire, tu nous écris quelles sont tes erreurs les plus fréquentes et comment tu pourrais les corriger. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. On essaie des choses. Et le troisième paragraphe, on veut une espèce de conclusion du commentaire. Très important par rapport à ta dictée réflexive, oui, la corriger en plus de ce que tu as à faire sur le blog et aussi d'écrire le nombre d'erreurs que tu as par catégorie. Donc, ponctuation, accord, orthographe, conjugaison. Si je n'ai pas écrit de petites lettres sous l'erreur à corriger, ça veut dire que c'est un problème de groupe sujet. C'est un problème de sujet, en fait. Tu as émis « il » au singulier, par exemple, alors qu'il remplaçait un groupe du nom au pluriel. C'est un exemple. Donc, on se revoit demain. Chez Mme Josée. Mais je vais être là. Ils nous seront tous là. Bonsoir.